Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom est Nicolas Aumet, auteur et traducteur, et surtout, je serai votre animateur pour cette discussion. Pour échanger autour du sujet, car l'idée est de faire salon, mais un salon brillant quand même, je suis ravi de vous présenter nos autrices invitées, India Desjardins, Ashley Spires et Nancy Vaud. Bienvenue, bienvenue et merci. Merci d'être ici. Plusieurs de vos œuvres respectives se démarquent, entre autres choses, par la présence de personnages féminins à la fois endurcis et fragiles, et qui sont souvent en train de vivre une certaine quête identitaire. Il fut un moment où les jeunes héros masculins étaient légions dans les livres pour la jeunesse, tant pour les enfants que pour les adolescents. Croyez-vous qu'il fallait de l'audace en tant qu'autrice pour mettre en avant-plan de jeunes véritables héroïnes dans vos histoires? India, la parole est à vous. Quand j'ai écrit Aurélie, effectivement, ce qui était populaire à l'époque, c'était beaucoup des histoires de garçons dans un monde fantastique. Et puis, depuis mon enfance aussi, ce que je voyais, c'était souvent des garçons qui vivent des aventures. Et dans un monde de garçons où il y a à peu près juste une fille. Et quand il y avait une quête de filles, sa quête, c'était le joueur de football le plus populaire de l'école. Donc, je ne sais pas si c'est par audace que je l'ai fait, mais c'est pour réparer quelque chose à l'intérieur de moi. Puis, je me disais, si je pouvais lire quelque chose quand j'étais une jeune fille, qu'est-ce que j'aurais aimé lire? J'aurais aimé lire une jeune fille qui pense comme moi, puis que sa quête de vie, ce n'est pas le joueur de football le plus populaire, mais bien sa propre identité. Comment être une personne face au monde? Et puis, c'est pour ça que j'ai créé ce personnage-là, où elle était entourée aussi d'autres personnages féminins qui n'étaient pas des rivales. Donc, peut-être, tu sais, j'aime ça qu'on parle d'audace, puis j'aime ça qu'on le voit comme ça, mais au départ, ce que j'ai fait, c'était vraiment par instinct, mais je suis contente si on le voit aujourd'hui avec des regards de l'audace. Bien, tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si Ashley, si tu voudrais vous rappeler sur ce sujet. Oh, absolument. C'est intéressant que ma réponse à mon livre, « The Most Magnificent » c'est que c'était très audaceux de créer une histoire sur une petite fille qui fait des choses, ce qui était tellement intéressant parce que c'était le plus honnête et authentique de mon livre. Je n'ai vraiment pas voulu être breaking des barrières avec ça. J'ai juste écrit une histoire sur moi-même et mes propres difficultés quand j'ai créé quelque chose et qu'il est en train de faire. Et c'était tellement fascinant de créer un livre qui était vraiment autobiographique. Et c'était un grand statement politique de montrer une fille qui a construit des choses, qui a beaucoup de difficultés avec les choses, avec le processus, qui a passé ce qu'on appelle souvent des émotions négatives. Donc, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête. Elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête, elle s'arrête. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ne pensais pas. Mais oui, nous devons montrer les filles qui vont passer toutes les émotions, car ça n'est pas assez passé. Et je peux aussi penser aussi, Nancy, si vous voulez, avec le personnage de la ranger, qui est le principal focus de l'un de vos livres, qui est en fait, dans un set de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de la femme, qui est la main personnage. Oui, vous avez parlé de Calamity Jane. Both de mes livres sont inspirés par les novels et les personnages de ces novels. Pour le ranger, c'était une collection de trois histoires. Il y avait Six Guns Snow White, The Outlander by Jill Adamson, et Maddie Ross from True Grit by Charles Portis. Donc, ils étaient basés sur vraiment strong female characters qui n'ont pas vraiment fallé dans la convention, même dans ce qu'on appelle les westerns. Et c'est vraiment brillant. Donc, il y a des audacieux, je pense, et Nzia a dit très bien. Il y a eu un point où... Je pense que les Spice Girls resumé le plus en « girl power » et en la littérature, il y a un peu plus de temps pour venir ou pour venir, mais nous sommes très heureux. Mais quand on parle d'audacieux, je pense que nous pouvons dire que nous pouvons facilement derive le verbe «to dare » par le mot «audacity » ? Est-ce que vous pensez, qu'il y a un peu plus de temps ? Ashley ? Je pense que, comme Canadiens, nous avons poussé les frontières un peu sur ce qu'on parle. Et je pense que c'est notre responsabilité, comme adultes dans notre communauté, mais aussi comme écrivains et illustrators, pour broiser les sujets que les enfants doivent entendre. Et je ne pense pas qu'il y a un sujet que les enfants ne peuvent pas entendre maintenant. Je pense qu'il y a tellement dans ce monde que nous parlons de race, de gender identité, de politique, de tout ça, de changement. Nous devons parler de tout pour nos enfants. Et je pense que quand on parle des livres des livres, c'est vraiment juste de la façon dont c'est packagé. C'est de la façon dont nous racontons nos histoires. C'est de la façon dont nous racontons nos histoires. C'est une façon dont nous racontons aux enfants. C'est une façon qui n'est pas intimidée pour eux, mais qui n'est pas un peu d'intimidant pour eux. C'est une façon qui leur encourage encore des questions. C'est que les Canadiens sont assez bon à ce qu'ils disent. Les Européens et le pays sont plus encore mieux à ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. C'est vraiment intéressant de entendre ce qu'Inte de dire que l'India a dit, car je pense que la France, Canada, les moyens de dire plus que la France, mais c'est vraiment une raison dans notre pays. C'est une chose dont nous jouons plus d'indos, qu'on peut parler d'autres pays, mais on peut aussi parler, parce que le Canada, c'est très grand, qu'on ose, au Québec, certains sujets qui sont peut-être plus conservateurs dans d'autres provinces. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai été tellement surprise qu'elle dit ça, puis même touchée, parce que je trouve que ça démontre bien une belle complémentarité qu'on peut avoir. Mais je suis tellement d'accord avec ce qu'elle dit sur le fait qu'on peut parler de tout, puis c'est de la façon dont on le traite. Je pense qu'on peut utiliser beaucoup l'humour, la bienveillance, tout ça. Moi, je pense qu'on va chacun avec notre authenticité, notre vécu, notre vérité. Je ne le vois pas un peu comme une compétition, nécessairement, de qui le fait le mieux. Je pense que chacun essaie de parler aux enfants comme on pense que nos enfants vont bien le recevoir. Donc, je pense qu'on y va avec notre propre expérience. J'ai l'impression que chaque auteur pour enfant, il va avec comment lui, il aurait aimé se faire parler comme enfant. Donc, je ne sais pas c'est quoi nécessairement la différence, mais je pense qu'on peut aller chercher un peu de tout là-dedans. Puis je pense que quand quelqu'un réussit déjà à toucher le cœur d'un enfant, pour moi, il y a quelque chose dans tout ce que tu dis du mot « audace » et « oser » et tout ça. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est en fait, oui, on peut oser, on peut parler de tout. Il suffit en fait de savoir se mettre au niveau des yeux du lectorat qu'on vise. Donc, d'utiliser les bons mots. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, si on essaie trop d'être comme eux, ils vont le sentir. Si on essaie trop de leur parler comme des enfants, ils vont le sentir. Il faut vraiment trouver la façon. Mais il faut avoir son cœur d'enfant. Il faut oser avoir son cœur d'enfant. Oui, puis qu'on se dise, il n'y a pas d'âge pour se faire compter une bonne histoire. And Nancy, in that spectre, is there a subject you would never dare, since we're talking about audacity, sorry, dare to approach or abort in your stories? Oh, that's a tricky one. I don't think of censoring myself when I come up with topics for books, because I think when I was growing up, I was quite lucky to have a public library, like literally on my path home to school. So I think I blew through that entire branch library's content. So there was everything. There was like aliens, there was ESP. There wasn't a topic that you weren't allowed to, or for me anyway, to look through. So, and I think about some of my favorite picture books. They don't shy away from topics that maybe parents might find a little bit hard to digest. Totally, yeah. And I know you're a fan, for example, I think you're a fan of John Classen, right? Yes, yes. So you see that? I think there was a thirst for that book when it came out. Like, it was like, it just kind of hit the world, the book world by storm, because it was just so different. And it, you know, took on a topic that maybe, we're seeing it more nowadays, but wasn't... And it's kind of audacious, if you will, because, I mean, at the end, you know, you could think, what happened to the rabbit? But you never know. So it's the kid who's going to think. You have to dare to think of the worst scenario possible to know at the end what the author thought. So I think that's great. But now, profitons, il nous reste quelques minutes, pour partager vos inspirations avec vos fans d'un osseyan à l'autre du pays. Lorsque vous aviez l'âge des lectrices et des lecteurs auxquels vous vous adressez, quelles autrices et auteurs vous ont marqué le plus? Nancy, c'est à vous. Let me think. When I was young, and this is terrible, because I don't know the name of the series. It's probably one of those quests where I'll have to find a librarian and ask if they remember it. But there was a series, and it had animals in it. It had people who liked going to jail because the food in there was better than they could cook for themselves at home. And there was a lady who liked buying dime store jewellery. And they were, you know, they were this mixed bag of characters. I liked that one. And then there was another one, and it had line drawings of a witch. And I can't find that book either. So, yeah. Oh, that's amazing. And Ashley, for example, I mean, I could talk about so many of your characters of your books, but who inspired you? Were you inspired, or were you a reader as a child, first of all? I was a huge reader, absolutely. And a good friend of mine, her mom, was a children's book librarian, so I kind of got the best stuff put in my hands as a kid, too. And one of the things that she gave me, I think, when I was nine, was Roald Dahl's Revolting Rhymes, which is hands down my absolute favorite. And it's so interesting that we're talking about Audacity because I think it was the most audacious book I had ever read because he flipped these fairy tales that we all knew so terribly well, and he put them on their head, and he made the main characters murderers and very, very complicated, very dark individuals. They had people getting their heads lopped off, and just he allowed people to do a full range of horribleness and wonderfulness all mixed into one, and it was all told in rhyme and hilarious. And it made me laugh over and over again because I read it over and over again. And so I think that was why I decided I needed to make books like this, books that pushed boundaries, that made kids laugh, so they wanted to read it over and over again. And it was just 100% an inspiration to me and still is to this day. Well, there's another one on my must-read list, which is just getting longer and longer. And India, puisque je suis dans le secret des dieux et que je demande les inspirations autour d'autrices et d'auteurs, et vu qu'on fait dans la littérature canadienne, n'est-ce pas, je sais que quand on parle d'audace, tu parlais beaucoup de Margaret Atwood, qui est une référence pour toi. Bien, en fait, je l'avais nommée en pré-entrevue parce que je trouve que oui, elle a beaucoup d'audace dans ce qu'elle écrit dans les sujets féministes. Mais quand j'étais une petite fille, ce qui m'a beaucoup inspirée, c'est Lucie Maude Montgomery avec Anne-la-Maison-Pignon-Vert. Moi, je sais que c'est une de mes inspirations pour Aurélie. Je trouve que c'est une écrivaine qui a eu l'audace de mettre un personnage féminin à l'avant-plan à une époque encore pire que moi avec mes affaires de héros masculins dans un monde fantastique. À ce moment-là, les filles n'avaient pas de valeur et elle a mis une fille rêveuse. Puis c'est carrément sur une terre où on voulait adopter un garçon. Puis là, ils sont avec une fille et elle doit faire sa place comme ça. Et ça, pour moi, ça a toujours été une inspiration. Et même quand on parle d'audace, les universitaires aujourd'hui ne reconnaissent pas nécessairement la valeur de Anne-la-Maison-Pignon-Vert. Et pourtant, au Canada, c'est un attrait touristique et tout. Puis moi, je trouve qu'elle mériterait ses lettres de noblesse et qu'on ne la juge pas parce que c'est de la littérature jeunesse. Et surtout pas parce que c'est le plus grand défi, c'est d'écrire pour la jeunesse, parce que c'est les plus grands critiques et les plus justes d'ailleurs. On ratisse large au Canada et on a la chance. A word that came a lot. India, tu le dis souvent. Nancy and Ashley, I think you both said it. A word that came often was the word accessibility. L'accessibilité. I think that what, and your mission as authors reflects that very well, is that in America, not just Canada, but in America, we have the chance to have access to literature and it's free. Libraries, des bibliothèques, c'est gratuit. And that is so precious. I think a lot of families that will hear this will go to their city libraries and we have to keep those alive. So thank you very much for that. Merci beaucoup, India, Nancy, Ashley. Thank you very much. Merci. It was nice meeting you. The joy of reading is something we like to share. So dear public, thank you so much for being with us. And you're going to find out that through books, you could travel, you could question yourself on many things. You could live amazing adventures. So I wish you bon voyage through your readings and I hope your trip never ends. Thank you very much. Thank you very much.